Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Faciles ? Oui, je vais faire des pâtes. Moi, je ne sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour ces casseroles. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, maman ! Mais qui fait comme ça ? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Les seules encuillées tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis ? Non, mais c'est quoi ça ? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à l'amant. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. Je traite à la vie de ton spaghettis avec une dame. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec les mains. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir et habituel, j'achèterai un peu de colorant alimentaire. La pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je crône le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être refait beaucoup plus facile. Quoi ? C'est fini ? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir d'une telle pâte. Oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en pignin. Conchon. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. Ok. Ta-da ! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire brire la pieuvre. Ils donneront à la pâte une sophistification. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites ? Du ketchup ? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe ? Tom, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire ? C'est vrai, au diable, les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréenne. Bon, c'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chou et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir, mes nouilles ? Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse ! Qui mange ce truc ? Ok. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien plus, c'est juste très simple. Ok. Et maintenant, il est temps pour les nouilles poros. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé ? Quelle horreur ! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Mais qu'est-ce que vous regardez ? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. C'est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Ouais, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté ! Ça sent tellement bon ! Je s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtés si doux ? Et la crème ! Je verse-t-elle du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on ! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça ? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo ? C'est super bon aussi. OK. Ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons M&M's. Et encore, ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. Est-ce que je comprends du cacao ? Kate va adorer. Voyons voir. OK, vas-y. Tom, ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que j'ai choisi ? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips ? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips ? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pompes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pompe de terre va être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétaler le d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire des meilleurs chips. Quête n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est vrai que les pompes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pompes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pompes de terre là-bas. Dame, attention, il y a trop de huile. Par conséquent, les grapoustes dans toutes les directions différentes. Oh, et vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vraies nachos pour Kate. Pour ce faire, je prends une tortilla de maïs et la coupe en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle est allée des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait ? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit tronc vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé ? Tom, qu'est-ce que tu fais ? Je me suis juste détorné de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout énerve pas. Peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut ruder. Avec un peu d'assaisons au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par ça. Oh, horrible ! Dégoutant ! C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que Chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraie nachos. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Ma vie, il ne reste plus que les chips. Comme c'est bon ! Mamie, t'as gagné. Génial ! Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille ? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette. C'est de la glace pritte. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finément un morceau. Oh, c'est facile, ça. Mamie, toi et moi aussi, on peut le faire. Ta-ta-ta-da, plus facile, plus facile. Surviez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. OK. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le travail. Non, ça ne va pas, là. Je vais faire selon la recette originale. Il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien encher. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tord un rouleau. Je peux le faire aussi. Couper, tord, rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans la bière et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pas lent. Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. J'ai la recette de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en mormelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, je vais tout décorer avec une pensée avec des sprinkles. Tadam, c'est parfait. C'est horrible. Jane, regarde et apprend. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste de citron. Le goût écrite du citron sera parfaitement combiné avec la dessorte de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Ajoutez un peu de glaçon parce que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. J'ai ajouté de la fumée et la mettre sur le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté. C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'engraisillants dans un verre de ma soeur. Voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Wow, il y a des vrais à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Le goût n'est pas génial non plus. Je choisis ces glaces. Oui, c'est moi. Je savais que tu avais de la recette. Mamie Gloria demande de manger. J'ai une sucette. Comme ça, mes petites couleurs. Ah, ouais, comme ça. Ah, d'accord. Grand-mère cuisiner tout le temps. Comme ça. Il faut faire buir le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre et on ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma. Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, c'est sûr, Créot. Et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Il faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Parfait. Maintenant, on peut distruire sur les moules. Et ajouter un peu de nuance, un arc-en-ciel qu'on gloria l'a demandé. Oui, mamie. Regardez, apprend. Exactement. Gloria a volé une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie est en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette. Wow, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow! Ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Wow, petite fille. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais ce que t'es aussi. Ma soeur a des pots de pâte à moi de les colorer. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme elle m'a la fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable. Mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à mondelés? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux, je veux. Ça. Ça a l'air normal. Hum, un gros étrange. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à mondelés. Je vais essayer. C'est ma pâte à mondelés qui a gâché mes pots de pâte à mondelés. Oh, quelle beauté. Très doux et très beau. Je choisis cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Hé, je n'aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar. Et quoi? Non, mais regardez ces belles tranches. Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale. Mettre sur les bâtons et regarder ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire rire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips. Et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse? Je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service, c'est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentis bon. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jane a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Wow! La classe? Super beaucoup! C'est délicieux. Je l'ai choisi, moi. Oui, j'ai gagné. Donne-moi mes lunettes. Je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir. Oui? Je suis prête. J'aimerais beaucoup préparer ce baignet. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. C'est comme ça, oui. Je vais remplir tous les trucs. Maintenant, je ferme et j'attends. Moi, je vais faire des bonifiques baignets en arc-en-ciel parce que les baignets ordiniers sont tellement ennuyants. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne fille que t'es. Tu vas très bien t'en sortir. Où est-ce que tu as? Bien sûr, les baignets noirs sont les plus savoureux. Mais il manque quelque chose. Vraiment? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Non, j'ai peur de cette mentale. Lève-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette soeur en glace. Ce sera plus pratique pour décourer les baignets. C'est ça. C'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes baignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est effrayant un peu. Mes baignets sont déjà faits. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en rien de spécial. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignets en arc-en-ciel. Oh, oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, j'arrive pas à ouvrir. Non, j'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force. Mais bon, je vais mettre comme ça. Mes baignets sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignet est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. Oh, il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce baignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignet arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les baignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné? Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose, bien ici. Ouais, tu vas bien m'aider. Oh, merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt. Ouais, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Et pourquoi t'es-tu isolée? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Je vais prendre la farine. Oh, chier! J'ai tout couvert de farine, mais ce n'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe en petits carrés. Et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et j'ajouter du ketchup. Il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup? Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non, c'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Et il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup et voilà, c'est fait. Oui, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Chose, viens ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Ouais, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Oh, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non, mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça? Et qu'est-ce que t'as? Hé, regardez. Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... C'est horrible. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau. J'ai hâte de goûter. Ouais, et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je vais bien essuyer à mes lunettes. Cette fois-ci, je veux une boisson. Le bon est sucré. Chose, t'es prêt? D'accord. Oui. Moi, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boisson. D'accord. Je vais commencer. Ok. Alors, je vais prendre des bonbons très jolis, mais acidulés. Ils me devront réaliser mon idée. Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule. Et les autres aussi. Ça sera un miracle coloré. Oh, ils sont plus là? D'accord. Alors, il est temps pour les mettre au four. C'est fait. Maintenant, il est temps de refroidir mon plat. Maintenant, je vais tout démouler. Oh, cool. Je pense que c'est vraiment génial. Et ce sont des verres comestibles. Maintenant, je prends des M&M's. Et bien sûr, je vais les trier par couleur. Ça sera magnifique comme ça. Mamie, regarde comment je peux se faire. Où sont tes manières? Bon, je continue. Je mets des M&M's ici. Et bien sûr, du Sprite. Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon. Je vais tout décorer avec des Sprinkles. Et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vais préparer un cocktail super sang à l'aide du céleri. Je pense que ça va le faire. Oh, c'est vraiment horrible. Je pense que tu ne vas pas l'apprécier. Mon cocktail pour ma petite fille est prêt. Il est beau et il est super sang. Et bien sûr, du céleri et la paille. C'est cool, n'est-ce pas? Non, chose, le verre. Je vais prendre le verre. Et bien sûr, du sirop à la fraise. Qu'est-ce que je peux verser dedans? Je pense que ça va être du Sprite. Je vais ajouter du colorant. Et je vais bien remuer tout ça. Avec une paille super stylée. Chose, aide-moi. Ok. Oh, tu m'as fait tellement peur. Chose, dépêche-toi. Super, merci. Tiens. La crème fouettée, c'est génial. Elle ressemble beaucoup à des cerveaux. Mais pour un meilleur effet, je vais arroser le sirop rouge. Et mettre un oeil et une araignée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Parfait. On est prêts, Jill. Oh, c'est tellement magnifique. Je vais essayer par ce courtel-là. Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri? Oh non, je vais pas goûter ça. Ça, c'est intéressant. C'est super bon. Et le verre est comestible. Aïe. C'est tellement acide. Mais le boisson est bon. Et voilà, c'est le gagnant. Oui, j'ai encore gagné. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Maintenant, j'ai une salade. Comme celle-ci. Avec des croutons. Bien sûr. Pas de problème. D'accord. J'ai compris. Je vais le faire. Je vais prendre les feuilles de laitue et m'assurer de les déchirer. Comme ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Merci, mais ne joue pas avec un couteau. Alors, je vais continuer. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai besoin de ce poulet-là. Maintenant, je vais mettre le poulet tout défaut de laitue. Et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des coutons à cette salade César. Et après, je vais râper le fromage. C'est obligatoire. Génial. Je suis prête. Et toi? Et pour moi, ça va. Je vais utiliser ces formes-là. Et regardez, je vais faire des petites figurines. Je pense que c'est plutôt mignon. Je prends une petite baguette. Et regardez. C'est génial. Oh, ouais. C'est super, Wednesday. T'aimes pas ça? Mais bon. Oh, c'est super. Alors, je vais ajouter quelque chose de vert. Et c'est le bouquet. Cool. Génial. Je comprends rien. Le poivron, il est rouge. C'est juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue, n'est-ce pas? Voilà des yeux. Regardez ces têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit. Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore. Oh, quelle salade intéressante. Honnêtement, ça n'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc noir? Ah, c'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh, c'est quoi cette salade? C'est juste ce qu'il faut. Hum, c'est super bon. C'est le gagnant? J'ai gagné. Je suis une grande culinaire. Qu'est-ce que veut mon petit kiss? Des frites. Signore, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord remettre de l'huile et les yeux une fois leur frire. Et maintenant, il faut couper la pomme de terre en trente. J'ai perdu le frit correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du toit des frites. Ouais. C'est mieux. Alors, je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher la pomme de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre en deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu le fais vrir d'un huile. Regardez cette croûte dorée. Oh, génial. Au sommet, frites. Non, mais... Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ne inquiète pas, ma chérie. Mais quelle frite sent la sauce. Le ketchup n'est pas pour moi. Je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs châtirons font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà, un chef-d'oeuvre. Les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre. Et moi, j'essaie pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourquoi ça a embêté quand tu peux simplement commander la livraison? Et voici les frites. Des frites faites maison. Des frites du chef? Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Lala. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des oeufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes oeufs brouillés ont l'abondanteur. Il faut effectivement ceci et ensuite casser un oeuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur est levée plus vite et le prix, n'est-ce pas? Oui, j'ai mis un cuisiner. Et si même maintenant l'oeuf? Ouais, la quoi qui est tombée. Peut-être que ça va passer inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir l'Afrique. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une heure, je pense. Je vais ajouter du léal. Bah non plus. On peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Ah bah la poêle à frire. Nous allons avoir besoin d'un gris pan. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. J'ai mélangé le tout. Super. Maintenant je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant c'est l'heure des oeufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je me le bolle dans une casserole d'eau bouillante. C'est un oeuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre ? C'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, encore ? Mamie, ces oeufs sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapée avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là ? Cela semble intéressant. Et le goût ? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci ? La pizza. La pizza ? C'est compliqué. Et comment la faire ? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant ? J'ai une idée, moi. Comme ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi ? Oh, c'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude ? Ça fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça ? T'as besoin de farine. Mais il est spécial pour la base. Ça, les professionnels, comme moi, le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh, wow. Je vais le faire aussi. Allez, vole. Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer ? Je sais. Un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Et tu as aussi tout roulé. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomate, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Un micro-ondes ? Non, un grippant serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est pas assez compris, en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'oeuvre. Eh bien, on va y avoir un essai. Je pense que oui, quelqu'un en voulait m'empoisonner. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh. Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi ? Allez, allez. Je veux des crêpes. Je suis la maître de crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire est ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la mommelade a fondu. Oh, qui l'aurait cru ? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois, c'est avec des M&M's. Et une autre avec des mermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on ne peut pas se laisser distancer. Je sais. Si j'ajoute du nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel est de bien mélanger le truc. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le désu de sirop de fraises. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré le mien ? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Beurk ! Ce n'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère... Oh ! C'est bon ! Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef ? Super ! Mais mamie a gagné un... Ouais ! Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Non, non, jamais trop. Alors, l'huile est presque brouillante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non ! Stop ! Oh, non ! C'est chaud, aidez-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites... Il est uniformément. Ouais. OK. Voyons, c'est difficile. Les frites sont prêtes, ils n'en risquent un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaire. Ré délices ! Je n'ai pas besoin de bacon, de sauce, et du romain. Quelle odeur ! Oh-oh ! C'est vrai ! Je n'ai pas encore d'eau perdue. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre, une marmelade ? Ils disent que si tu te rendes au cœur à la frais, ça sera encore meilleur. OK. Waouh ! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool ! Waouh ! Non, je ne supporte pas le romain. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être ça va de la mamie. Oh, ouais ! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on ! Ouais ! Ça va être cool. Non, mais ce sushi, c'est... Ouais, dans l'élage, on n'a rien qu'une idée ce que c'est, le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais ! Le sushi, c'est ennu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yeux en gelée et ensuite des ours en marmelade. Oh, cool ! Génial ! Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. Yé ! C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais. Hé ! Je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile ? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment en jeter de la sauce. Comment on appelle ça ? Un abocat ? Ouais. Non, il vous arrive vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je m'en mets trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-là. Du poisson, vous dites ? Bon. Je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Wow ! Oh non ! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo ! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres ? C'est à la fois délicieux et sans. Oh oui ! C'est dégoûtant. Pourquoi ça ? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté ! C'est quoi ça ? Quoi ? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis aux concombres. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Oh wow ! Cool ! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier, candidat. Oh voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre, ouai, je mélange. Cool ! Et où est la farine ? Oh oh ! Je vois qu'il y a quelque chose dans le dents. Ah tiens ! Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh wow ! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. pour la gaufre. Oh ! Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est-à-dire les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œufs. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Demande à ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien et mieux. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs et bien sûr de la farine. Je mélange le tout et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant le mettre dans le gaufrier. et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais, c'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait une chose. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout gâcher avec la crème fouettée et la fraise. Yeah. 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 Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas. Oh, oui. Oh, c'est génial, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. les beurres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh, non. En fait, c'est tout. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Ce gaufre saine, je le déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh, oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Je suis tellement contente. Je me demande ce qu'il nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? On dirait que mamie a de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en cranges, nettes, comme ça. Et elle met dans un grand beer avec du sucre. Oh, deux ciments. Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant, remue le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe en congoum et en fines tranches. On tourne des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron d'air. Il nous faut une tranche dans la limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Comme ça. Parfait! Oh, quand c'est cool! Je suis importée avec ce soda. Attendez-y, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui, les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui, ça va être encore plus sucré. Et voilà! Bon comment, Jane? Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet de chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semble pas du tout aimer le goût de cette limonade. Incroyable! Eh bien, continuons à essayer. La limonade de ma nuit, pas mal. Il ne reste plus qu'à la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférure de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante! Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire. qui ne doit rien mériter. Wow! C'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow! Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que Mami n'a pas de temps à perdre car elle prend un morceau de poisson et le met d'un de poil. Ok, essayons de faire ce que Mami a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pourrons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson un peu de sel. Maintenant, le poivre. Charmant! Tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le pagnon et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait! On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh, maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté de si bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée. Le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. En fond, quelques guillumes verts. Ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Est-ce qu'on peut pas dire le poisson de mamie? Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, maire, ton mari. Tu n'as pas encore mangé de poisson du chef? Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Cupcake! Allons, laquelle donc conquérant de la boulangère la poudouée? Mamie, bien sûr, c'est comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez, cette vitesse! Super! Oui, mamie, jetais tous les ingrédients et les temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins comme ce style. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et comment va chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Wow! Elle fouesse les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle basse rouge dans le grand moule à muffins. Et on la voit au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Comme c'est un nidio de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un life-rack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement? Wow! Et ça va être tellement génial! Très bien! C'est décidé! Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce life-rack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du cireau de chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons voir trouver autre chose. Micronde, bien sûr! Oui! On met tout ça dans le micronde. Maintenant, on n'en reste plus qu'à attendre. Je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette bouteille du four et... bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, teint de crème fouetté! Oui, génial! Oui, mon cupcake est prêt! J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il y a vraiment bon! Quelle odeur! Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Les cupcakes sont le meilleur. à recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça allait au bon. Maintenant, essayons. Mais bien. Alors, quoi d'autre? Essayons, ça? Pas mal! Mais je ne suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux. Mais ce cupcake est de loin le meilleur. Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucune critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. Je dirais que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients identifiants, elle a. Eh bien, on ne peut pas faire le soupe sans zone, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre. C'est tout. On ajoute les épices. Hé, doucement, chef! Mouais! Maintenant, les crevettes. Génial! Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial! On ajoute de la crème et voilà. Génial! Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça, après... non, pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage! Je vais le jeter ici. Oui! Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carottes. Génial! Ouah, quel truc cool! Allons-y! Je pense que... je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Il est parfait. Alors, t'es mieux, mamie? Quel amateur! Il ne reste plus que la touche finale. Voilà! quel soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est toi de décider, Marie. Commençons par cette soupe. Ça semble bizarre. Ouah, ce sont des champignons! Je déteste les champignons. Suivant! Ah, qu'est-ce qu'ils ont là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, la troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, wow! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire, incroyable!